Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors là, je vais vous parler un petit peu d'un petit incident que nous avons eu avec notre Tesla Model 3 en allant de Los Angeles à Santa Barbara. On a eu un petit incident sur l'autoroute. Un animal a soudainement traversé l'autoroute, le Freeway 101. L'autoroute 101, en plein milieu du bas, en fait, on était sur la gauche. Donc, il a fallu qu'on fasse un écart et puis on a dû heurté quelque chose. Je ne sais pas si c'est le bas-côté, si c'est l'animal ou pas. En tout cas, on a eu une crevaison soudaine sur l'autoroute. Alors, un truc quand même s'appelle sympa sur la sécurité de Tesla, c'est que la voiture, bien sûr, est restée droite. Et en plus, pour éviter de vraiment continuer à abîmer la roue, eh bien, elle s'est mise au ralenti automatiquement. Donc, il a fallu qu'on se déborde et qu'on sorte de l'autoroute. Et là, c'est là qu'ont un peu commencé nos petits problèmes. D'abord, il faut savoir que c'est un samedi matin et nous avons essayé de joindre Tesla, que nous avons eu. Nous avons eu le réseau Tesla par l'application sur notre téléphone. Et normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous envoient un dépanneur avec une roue, en fait, qu'ils nous prêtent. Et quand on va faire réparer la roue ou changer la roue qui a été endommagée, on leur rend. Bon, le dépanneur est arrivé, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas de roue. Donc, on a demandé à savoir si le concessionnaire Tesla était ouvert ce jour-là. Eh bien, non. Samedi, dimanche, ils sont fermés. En tout cas, le samedi. Ici, aux États-Unis, le samedi, les concessionnaires sont ouverts. Sauf, eh bien, Tesla. Et ça a été vraiment le problème pour trouver un Tesla ouvert. En fait, il n'y en avait un qu'à Los Angeles. Donc, quoi faire ? On nous a dit, vous allez voir des revendeurs de pneus qui sont ouverts. Et souvent, ils ont le pneu qu'on peut changer. En fait, c'est des pneus Michelin. Le problème, c'est que nous avions la bonne taille. Mais la chose, c'est que normalement, il y a ce qu'ils appellent une espèce de résine à l'intérieur, du foam pour renforcer le pneu. Pourquoi ? Tout simplement parce que Tesla sont des voitures électriques et en fait, elles sont très lourdes. Et donc, ils font des pneus vraiment résistants. Parce que je sais que j'ai mis mon histoire un peu sur Facebook et on m'a un petit peu traité de dingos. Oui, mais pourquoi vous n'êtes pas allé chez un revendeur de pneus ? Eh bien, non. On est allé chez des revendeurs de pneus qui avaient effectivement la même taille de pneus. Mais le problème, ils n'étaient pas équipés pour Tesla avec la fameuse résine. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est appeler notre assistance, Tripelé, c'est-à-dire, c'est une assistance routière en fait, pour pouvoir nous ramener à Los Angeles. Parce que, si nous avions pris l'assistance Tesla, le problème, c'est qu'on est limité à 50 miles. Et après 50 miles, eh bien, on doit payer de Santa Barbara à Los Angeles. Il y a plus, il y a 90 miles, quelque chose comme ça, presque 100 miles, là où on devait aller chez le concessionnaire. Donc, comme on a une assistance personnelle, Tripelé, triple A. Donc, on a pris cette assistance. La chance que l'on a eue, c'est que la personne qui travaillait avec Tesla pour l'assistance routière travaille aussi avec AAA. Ce qui veut dire que la voiture est restée sur son camion le temps qu'on ait les autorisations et nous a emmenés à Los Angeles. Ça, pour ça, c'était vraiment génial. Ça s'est bien passé. Le service Tesla assistance routière, si on a moins de 50 miles, eh bien, c'est bien aussi, parce qu'ils sont arrivés dans le quart d'heure qui suivent, on avait le camion qui arrivait. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas de roues. Donc, bon, on a trouvé le concessionnaire Tesla pour pouvoir changer la roue, mais il fallait les contacter. Parce que le problème, c'est que quand vous alliez par l'application, alors là, vous avez une multitude de robots, vous appelez des machines, etc., et pas moyen de tomber sur quelqu'un. Donc, on a rusé, on a demandé celle, c'est-à-dire pour la vente de voitures, et là, eh bien, Tesla veut vendre des voitures, même le samedi. Donc là, on est tombé sur quelqu'un et, en fait, qui gentiment nous a transférés au service de réparation. Et là, vraiment, tout s'est bien passé. Ils nous ont dit, il n'y a pas de problème, vous venez. On est arrivé avec le camion d'assistance. Et là, le personnel a été vraiment charmant. On a été pris en charge. Il faut dire que le service Tesla est vraiment impeccable. Allez, une heure après, mais on repartait avec une nouvelle roue qui nous a coûté quand même près de 500 dollars parce que rien que le pneu, c'est le fameux pneu qui équipe les voitures Tesla, c'est quand même 300 dollars plus, eh bien, la main-d'œuvre, etc., ça nous a emmené à presque 500 dollars. Alors, heureusement que l'assurance nous prend en charge, mais comme on a une, voilà, on a une franchise, une franchise de 250 dollars, donc on a payé 250 dollars. Donc, voilà. Alors, moi, le petit bémol, effectivement, c'est de pouvoir contacter Tesla. C'est compliqué. C'est compliqué de contacter quelqu'un physiquement à moins de ruser. Et deux, c'est vrai que c'est ennuyeux de tomber en panne d'un pneu et de ne pas pouvoir faire changer ce pneu. Alors, je ne sais pas. Alors, effectivement, les autres magasins de pneus nous disaient qu'ils sont sur commande. Alors, maintenant, évidemment, dans les commentaires, vous pouvez me dire est-ce qu'on peut quand même rouler avec un pneu ordinaire de la même taille ordinaire, mais ce qu'on nous a dit, c'est déconseillé à cause quand même du poids de la voiture. Voilà notre petit problème qu'on a eu avec Tesla. Et en fait, ce n'est pas du tout un problème lié à Tesla parce que c'est un accident. A l'origine, c'est un accident. Ce n'est pas le pneu qui a crevé, ce n'est pas un défaut de Tesla, mais disons, pour nous, ça a été de pouvoir vraiment régler le problème un samedi ou un dimanche. Et là, c'est vrai que c'est un problème rien que pour un pneu. voilà. Et c'est vrai que si vous crevez avec un pneu Tesla, comme on n'a plus de roues de secours et de toute façon, c'est impossible parce que le bas de caisse, c'est des batteries, donc on ne peut pas mettre de cric, on ne peut pas changer. Donc, il faut appeler l'assistance qui vienne avec un pneu pour vous repérer si ils en ont. Et là, ce n'était pas le cas. Donc, ça nous a pris quand même malgré tout pratiquement la moitié de la journée quand même l'histoire. Parce qu'on était à Santa Barbara le temps qu'on les contacte, qu'on parle, etc., qu'on nous emmène à Los Angeles, qu'on nous fasse la réparation, ça nous a quand même pris la moitié de la journée tout simplement pour un pauvre pneu. Donc là, c'est peut-être des choses à améliorer avec Tesla. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard et puis je vous laisse la petite vidéo comme ça qui vous explique un petit peu avec les photos de l'accident. Ma réaction sur le coup quand on attendait le dépanneur, quand on essayait d'avoir une solution, etc. C'est un petit peu angoissant quand même. À la fin, ça s'est bien fini malgré qu'on a perdu une journée, la moitié de la journée, mais quand même c'est un petit peu angoissant que vous êtes à Santa Barbara, qu'on vous dit ben non, il n'y a pas de pneus, que les gens que vous appelez ben non, on n'a pas de pneus pour Tesla, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc c'est un petit peu angoissant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à plus tard. Bye bye ! Alors maintenant, je ne vous dis pas le problème pour pouvoir, parce qu'on ne peut pas rouler, on est bloqué sur un centre commercial. Alors là, on a appelé Tesla qui nous a envoyé un remorqueur comme vous pouvez voir. mais le problème, c'est que Tesla à Santa Barbara est fermé. La plupart des Tesla sont fermés le samedi et le dimanche et les magasins de pneus ici, eh bien, personne ne peut avoir ce genre de pneus. Michelin, tubeless, c'est-à-dire il n'y a pas de chambre à air et il y a un produit à l'intérieur qui empêche, bon, soi-disant les crevaisons, mais là, ça ne l'a pas empêché et donc, on est bloqué. Voilà, alors là, on ne sait pas quoi faire. Voilà, eh bien, voilà la roue, la roue à plat. Alors, c'est ça, en fait, qui est cassé et maintenant, on est depuis 20 minutes avec l'assistance Tesla, mais qui nous donne réellement pas de solution parce qu'on n'arrive pas à trouver un pneu de rechange ici à Santa Barbara. Donc, peut-être une possibilité, c'est de se faire remorquer BAC jusqu'à Los Angeles où il y aurait un Tesla ouvert, mais il y a très, très peu de Tesla ouvert le samedi et dimanche. Donc, ne tombez pas en panne et surtout, ne crevez pas un samedi ou un dimanche avec Tesla parce que vous ne trouverez pas de pneus, il n'y a pas de pneus de rechange dans la voiture. Et il y a un kit, mais là, il serait complètement inefficace parce que c'est le petit bitonio où est-ce qu'on branche l'appareil pour gonfler qui est cassé. Donc là, on est un peu dans une impasse. Voilà. Alors ça, c'est un problème que devrait travailler Tesla à ce niveau-là. Voilà. Et bien, suite de notre aventure, alors, on est allé chez le réparateur de pneus. Bien sûr, ils n'ont pu rien faire, même pas pu le changer. Donc la voiture est toujours, comme vous pouvez voir, sur le camion tripelé. Alors maintenant, on est au central de tripelé. On doit rappeler notre assistance routière. Donc voilà, comme je vous disais, la voiture est toujours là. Alors maintenant, récapitulons. Nous sommes à Santa Barbara et on nous a donné l'adresse d'un Tesla qui serait ou peut-être ouvert près de l'aéroport de Los Angeles, c'est-à-dire sur la Sénégal Boulevard, c'est Tesla Sentinella. Donc on attend d'avoir un autre remorquage Tesla, euh, Tesla, tripelé qui devrait nous emmener parce que comme on a une carte d'assistance routière avec tripelé, tripelé, et donc qui ramènerait là-bas normalement, gratuitement. Mais déjà, arriver là-bas, est-ce qu'ils vont pouvoir faire le travail ? Voilà, ça c'est suite. Et voilà, en route pour Sentinella, Tesla à Los Angeles. Et voilà, ça y est, enfin arrivé, enfin arrivé à ce Tesla. et voilà, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?